Pauvre moi qui reviens comme une fleur après pas avoir posté pendant très longtemps sur YouTube, je suis toujours en vie. On peut critiquer tant qu'on veut Paris ou la France, mais il y a un truc exceptionnel là-bas, c'est des gens qui s'habillent bien. C'est très rare, c'est très rare. Moi j'habite en Espagne, plus précisément à Barcelone si vous n'étiez pas au courant. Depuis que j'habite ici, mon style vestimentaire a fait ça. Boum 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 boum. Je m'habille mal. Mon seul critère en fait, c'est d'être hot. Voilà, je suis mal habillée, mais au moins je suis hot. Vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler fashion, donc je vais aller premièrement faire les fru-pru. Parce que je vais faire un tri d'habille, je vais tout nettoyer de A à Z, je vais faire de tenue de malade et je vais être hot sur Instagram. Sans plus tarder, finissons notre café et allons faire les fru-pru. Tchin tchin. On a un pas sur mes draps. C'est quoi cette merde ? Pourquoi j'avais ça dans mon café ? Aujourd'hui, c'est tout simplement LA jouloubille de l'année qu'il ne faut absolument pas rater parce qu'il y a tout un euro à Roumana. Du coup là, il est 9h30. La boutique ouvre à 10h. Je suis prête pour faire la guerre. La guerre. C'est trop d'aide. On va chercher bon. Il y a une citation qui dit « L'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt ». Et les habits en euro appartiennent à ceux qui arrivent à l'ouverture de la boutique. Je n'ai jamais été aussi déterre. Même pour rencontrer Kim Kardashian, je ne me serais pas réveillée aussitôt en samedi matin. En gros, je ne suis pas la seule devant la boutique. Et ça ouvre dans quelques minutes. Il y a plein de gens qui attendent. Slay ! L'ouverture de la boutique ! On est trop les rênes. Donc là, le deuxième Roumana, il faut que je gère un peu plus parce que là, je fais que de la merde. Mais au moins, j'ai acheté deux trucs. Ce n'est pas la fin du monde. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais il fallait s'y attendre. Quand l'offre est à 1€, il ne reste que des habits moches, troués, des torchons et des chiffons. En plus de ça, il y avait énormément de gens. Même s'il était 10h du matin, même pas. C'est l'heure où les Espagnols prennent à peine leur café. Pour être honnête avec vous, je suis partie hyper heureuse. Et je suis revenue à la maison très stressée parce que l'offre à 1€, ça n'a pas été ma préférée. Il y avait vraiment tout Barcelone qui se bousculait et qui s'arrachait les habits. Mais du coup, pour vous détendre, je vais vous laisser sur des beaux plans de ma ville. C'est beau, hein ? Ah, c'est joli. J'ai trouvé cette chemise grise basique qui va avec tout. Un petit cardigan bleu marine cute. Ainsi qu'un pantalon taille basse alors que je déteste les tailles basses et ça me tombe à la culotte. Du coup, je suis obligée de mettre une ceinture. En vrai, c'est beau. Ça, c'est un look. Il faudrait que je le porte plus souvent. J'adore ce petit haut. Il fait très daronne. D'ailleurs, c'est la marque préférée de ma maman, Esprit. J'ai quasiment pris le même, seulement en rouge, avec un pantalon qui me va beaucoup trop grand. Il faut que je fasse plus de squats. Non, je rigole. Je suis déjà parfaite, même avec un petit cul. Et j'adore ce pantalon parce qu'il n'y a pas plus sur mes fesses. Cette journée-là, j'étais trop triste parce qu'il y a eu un problème à la laverie. Et du coup, tous mes habits se sont décolorés. Donc, j'avais des petites taches couleur spaghetti sur ma marinière. J'allais être hyper hot. J'allais sortir la marinière à toutes les sauces. Algérienne. Putain, j'ai envie de manger un kebab, là. En fait, j'ai un kebab en ma marie. C'est ma deuxième maison. C'est assez louche, en fait, là-bas, parce que toutes leurs sauces, elles sont en tube. Il y a le ketchup, la mayonnaise. Seulement, quand tu commandes de la sauce à l'ail dans tes frites, ils te sortent une louche et ils vont chercher une soupe au fond de la cuisine. Enfin, on l'a appelée the secret sauce. C'est la sauce secrète du chef et tout. Franchement, j'adore. En vrai, j'ai l'impression que le moindre truc moche, tu le portes en crop top et tu montes ton ventre et c'est bon. C'est bon, ça fait le taf. Surtout que là, maintenant, j'ai un petit piercing au nombril. Je pense que vous l'avez remarqué. Le look, il n'est peut-être pas très 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 beau. Mais au moins, j'ai un petit diamant au nombril qui sentit. Ça accessibilise la tenue. Le haut, il est douteux. Après, c'est comme n'importe quoi, n'importe quelle pièce un petit peu moche. Si tu la portes bien, ça peut faire artistique. Ça, c'est un look de débile. Ce n'est pas passe-partout. C'est vraiment fouillé. Il faut chercher. Par contre, le pantalon, vous ne pouvez rien me dire. Il est incroyable. Mais il est un poil trop grand. Donc, ça veut dire que je me trimballe toutes les merdes de Barcelone. Voilà, littéralement. Mais c'est le look. C'est la partie du look. Alors là, pour le coup, les avis, ils vont être plus que mitigés. Même moi, je ne sais pas comment me comporter avec ça. En vrai, ça me... Bon, ben voilà. J'ai eu recours à la dernière des options. J'ai sorti le petit bijou, la clé du spectacle. Je ne sais pas si ça fait folle des bois. Après le look folle des bois, nous avons le look petit frère. Moi, je suis toujours dans le déni. Mon frère à 14 ans, c'est maintenant un homme. Tu vois, on a trop de testostérone dans la famille. Donc, il parle le look. Moi, déjà, si j'ai une voix grave, imaginez mon frère. C'est vraiment un bonhomme. Mais dans ma tête, ça sera toujours mon petit frère, mon petit boubouche. Il aura 25 ans. Je serai toujours là à lui faire des petits câlins. On fera du toboggan ensemble. Enfin, ça ne pourrait pas changer. Ça ne changera jamais. Du coup, là, ça me fait penser à lui. Pulse de petit frère. Alors, pour le coup, je l'ai vraiment acheté parce que tout était à 1€. Et c'est dur à Florène. En fait, je me suis acheté une jupe genre elle est cute. Mais bon, ok, je ne sais pas comment je vais faire. Ça me fait un peu un traumatisme, Irlande. J'ai l'impression d'être à Dublin, là. Parce que toutes les Irlandaises, elles se trimballent comme ça. À la rue, genre un gros pub. Ça fait vraiment uniforme. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Attendez, je vais essayer de bien porter la jupe et de faire un match-it avec. Parce que je sais, sinon, je ne vais jamais la mettre. C'est là, le truc que j'ai acheté à 1€. Au final, est-ce que c'était une bonne affaire ? Non, parce que j'aurais pu m'acheter un cheeseburger à un McDonald's. Putain, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que maintenant, je veux et un kebab et McDo et ça me fait chier. Deux secondes, j'ai trouvé une manière, genre cute, de porter la jupe. Seulement, pourquoi je me trimballerais comme ça au restaurant, avec des copines ? Si je pourrais avoir un look petit frère ou passe-partout, prof d'espagnol, je ne sais pas. Pour les photos Instagram, ok ? Bon, vous m'avez vu. Mes amis sont très fashion et du coup, je me fais vite influencer par eux. Ils me disent, non, merde, je serais trop rote avec ça. Archète, achète, achète, achète. Allez, vas-y, achète, achète. C'est trop incroyable. Du coup, j'achète des trucs et au final, je ne les porte jamais. Parce que c'est un peu genre en dehors de ma zone de confort. À quel moment je mettrais une jupe qui fait littéralement cosplay, genre. Je crois que je n'aime juste pas la jupe. Je n'aurais pas dû l'acheter. Je n'aurais pas dû l'acheter. Et puis, je trouverais bien une manière. C'est pas grave. Kebab, kebab. Maintenant qu'on a dépensé Samoula, on va faire les choses pas très fun. Comme ranger, trier, revendre. J'ai trop la flemme. Franchement, je procrastine cette vidéo. Je n'ai pas trop envie. Je vais trier les habits actuels, hors saison et hors de ma garde-robe. Adios. Mais avant ça, faisons un peu de shopping. Non, je regarde. Moi aussi. Ça faisait des mois que je devais revendre mes habits sur Vinted. Mais j'ai tellement procrastiné. C'était même plus possible. J'arrive même pas à réaliser. Non, je l'ai fait. Quoi ? Je l'ai fait ? Ils sont cute. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison parce que je vais devoir tout nettoyer, tout ranger. Puis, ma boutique était fermée. Je vais tester une deuxième boutique. J'espère qu'elle est ouverte. Sinon, je vais défermer. Elle a l'air d'être ouverte. Ah, ok. Je devais absolument acheter des nécessités pour mes colis Vinted. Bon, les épingles, c'était pour les DIY. J'ai trop la flemme. Je ne faisais que sur mes responsabilités. Je me suis arrêtée sur la route. Et je me suis dit, si je sirote un bubble tea avec le sucre, ça va me donner de la motivation. Et je vais arrêter de procrastiner. Il y a plein de dramas encore dans ma résidence quand même d'hab. Genre là, vraiment, ça fait un mois qu'il y a quelqu'un qui a complètement give up la vaisselle. Donc, il y avait genre deux casseroles, deux assiettes, 50 fourchettes dans le lavabo. Puis moi, genre, je vivais ma petite vie, tu vois. Je faisais mes plages, je les nettoie. Je ne disais rien. Et là, je me suis révoltée parce que ce matin, je me faisais des pâtes. Et j'ai vu quoi ? Il y avait du vomi dans le lavabo. Donc, la vaisselle était comme ça, encombrée. Plus vomi, c'était too much. J'ai pris mes deux mains, la vaisselle, qui était là depuis un mois. Et je l'ai mis dans le couloir. Vraiment, c'est trop dramatique. Genre, tous les voisins qui sont là. Oh my god, c'est qui qui a fait ça ? C'est moi. De toute façon, mes voisins, ils sont gentils. Mais ils ne servent à rien tous. Tous. Ah, ouais, s'ils sont tous. J'ai une corbeille. Et dedans, je vais mettre tous les habits que je veux revendre. Premier article. Ça part sur LinkedIn. Voilà, c'est un petit imperméable du style Burberry, que j'ai porté une fois. Vite d'aide. Certains de mes vêtements, ils ont eu leur chance. Ils étaient accrochés là pendant six mois, mais l'histoire n'a pas été créée. Je n'ai pas d'attachement avec. Il n'y a pas des memories. Il y a des habits, c'est juste Anna Belle. Je vais les refiler à mes enfants comme un héritage. Donc, tout ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Non, en vrai, c'est pratique. Non, c'est pratique, c'est pratique. Ok. Alors, je pensais que le bubble tea allait me donner de l'énergie, de la vitamine D. J'ai juste envie de dégueuler. Plus j'ai les flashbacks de mon lavabo rempli de vomi, là. Ouh ! Il est mignon, mais il est au bout de sa vie, il y a des trous partout. Je vais devoir m'en débarrasser. Les habits, c'est comme les amis. Il ne faut pas en avoir beaucoup, mais de bonne qualité. Il y a une petite chemise comme ça, manche courte. Des fois, il y a des habits, en fait, ils te rendent hot. Il y en a d'autres, tu les mets, ça t'emmochit. C'est le cas de cette petite chemise. Je la porte, je suis moche. Ça part sur Vinted, ça part sur Vinted. Bah, je l'aime bien, mais... Je suis à fond en ce moment dans le drama Julien Berthe et Ilona. Je tiens juste à clarifier, je cite Chim, Ilona à 100%. Il y a des choses qui me stimulent. Les lives, là, Adé Laurent avec Vivian et compagnie. Tous les ratés de la télé-réalité, ils sont ensemble en train de... Ah, j'adore ! Là, hier soir, je suis restée jusqu'à 2h du matin à écouter les dramas de Cynthia et de Rafou Peps. Qu'est-ce que je fous de ma vie ? Franchement, si vous allez en Espagne, achetez vraiment pas cette marque-là, Lefties. Parce qu'au bout d'un lavage, il est tout moche. On dirait que c'est un chiffon. Ça, ça va à la poubelle. Oh my god ! Je suis épuisée, là. J'ai remarqué que j'ai une mauvaise posture pour tout ce que je fais. Je travaille, je suis comme ça, je suis une girafe. Il faut absolument que je me débarrasse de ce carton-là. En fait, j'ai reçu un ballot de 10 kilos d'habits. Il y a des mois et des mois de la marque United Vintage. Le principe, c'est que tu commandes 10 kilos d'habits pour une valeur de 260 euros. Puis, tu essayes de te faire une marge sur Vinted. Donc, j'espère que je vais me faire de la moula. C'est parti ! Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est Vinted. J'ai beaucoup de boulot. Oh non ! Mais j'ai pas envie de le laisser partir, celui-là. C'était mon préféré. Il y en a un, Adidas. Lui aussi, il est cute. Faut pas réfléchir. C'est des habits, c'est pas des chiens. Ils vont avoir une meilleure vie que dans mon carton, je pense. Tous les pulls du ballot de United Vintage se sont tellement bien vendus sur mon Vintage. Ils ne m'y attendaient pas. Je me suis connectée. Ils sont presque tous partis. Mais c'est un business Vintage. C'est pas facile. Donc, si vous comptez vous lancer dans un petit business achat et revente, je vous recommande grave les ballots du coup de United Vintage. Moi, j'ai reçu le sweatshirt et hoodies. Donc, il y a toutes les marques que vous voyez comme Nike, Adidas, Levis, Raph Loren. J'ai vendu en plus les articles du ballot qui me plaisaient le moins. Et ils sont partis comme des petits pains. Alors là, ça fait vraiment deux heures que je poste tous mes trucs vintage, je fais mes photos, etc. J'ai plus d'énergie. Du coup, il faut que je me ressource. C'est parti pour l'atelier DIY. Je pense qu'il n'y a pas une plus grosse catastrophe ambulante. Tout ce que je touche, je casse ou je perds ou je tâche, je l'ai accepté. Donc, j'ai 20 ans, mais je bouffe comme à un porc. Ça veut dire que j'ai tout le temps des tâches de partout. J'avais lavé mon jean. Le jour même où il était propre, il sortait du lavage, il était tout soyeux. J'ai mis une grosse tâche de café, genre énorme. Je suis sortie avec la tâche. On m'a demandé c'est quoi ça, je lui ai dit mon café ce matin. L'été dernier, je vais t'acheter un petit départeur, Urban Outfitters, Mimi. Ça m'a coûté un rein. Je l'ai porté peut-être deux fois et je l'ai tâché et la tâche n'est pas pas. Donc, je vais essayer de mettre une épingle. J'ai investi dans des épingles que je compte mettre partout, à toutes les sauces. The secret sauce. Les cardigans aussi, on va mettre des petites épingles. J'avais acheté ce pantalon-là, Lévis, en frais-prix. Une petite tâche de peinture, donc c'est trop moche. Et peut-être je vais peindre le jean, je ne sais pas. Direction le rooftop. Je n'ai aucune idée de la température dehors parce que j'étais toute la journée sur une pède. Je ne sais pas comment j'envisage de mettre une épingle là-dessus, mais c'est un beau projet. Ok, je vais essayer de faire un troupeau avec l'épingle. Au pire, je déchirne mon truc. Ah, en vrai ? Peut-être le trou, il n'est pas assez gros. Non ! Peut-être une plus petite épingle, vous savez quoi ? En vrai, là, c'est Mimi. Voici le résultat. Qui trouve ça stylé ici ? Dites-moi en commentaire. En vrai, je trouve ça drôle. Au pire, ça peut commencer en sujet de discussion, en mode pourquoi tu as un gros trou et des épingles dans ton t-shirt, il se passe quoi ? Tu vas bien ? Ça va être trop beau. Ça, franchement, j'adore. C'était easy peasy, lemon squeezy. Maintenant, la même chose pour lui. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va maintenant s'attaquer aux pantalons. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire à partir d'un point vert ? Je peux faire des feux d'artifice ? Est-ce que je vais assumer ça dans le métro ? Je ne pense pas. Peut-être un petit cœur ? C'est simple et efficace. Ça va être moche. C'est original. Ça change. Au pire, je dis aux gens, c'était un prank, c'était un pari avec des amis. Pour combien tu fais un cœur ? Et j'ai dit, trois. Ça représente l'amour que j'ai pour vous. Pauvre, moi, après avoir mis cinq t-shirts en ligne sur les têtes. J'en peux plus, là. Je suis trop fatiguée. Mais je me suis fait la promesse que j'allais bien bouffer ce soir. Du coup, je vais aller à mon sushi préféré. Allez, on sort, on sort, on sort, on sort. Allez, allez, allez. Je suis trop calée, là. Je ne sais pas ce que je vais commander. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de crevettes. Le saumon, ça coûte cher. La présentation, elle me fait trop rire. Bah, merci. Je suis rentrée du restaurant, je me suis régalée. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis hyper heureuse de vous retrouver sur YouTube. Et promis, je ne deviens pas une tiktokeuse à plein temps. Et je ne vous oublie pas sur cette plateforme. Mais voilà, moi, je vous aime fort. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros plinzou, bye bye.